Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Radio, c'est parti pour Media News, l'édition du samedi 22 décembre 2012. Et oui, 22 décembre, nous avons passé le 21 décembre le jour de la fin du monde et comme quoi nous ne sommes pas morts. C'est très bien puisque nous allons pouvoir commenter l'actualité média de cette semaine. Et nous parlerons dans quelques secondes de Bernard Tapie qui devient un patron de presse, le Figaro, ça change. Et puis le tweet injurieux envers Valérie Trejo-Weiler et Pierre Salviac a signé RTL après son licenciement en mai dernier. Et puis un mot également tout à l'heure, des tops et flops de la semaine avec une chaîne de télévision en top, un gros top même, vous le découvrirez tout à l'heure. Soyez les bienvenus, c'est parti pour Media News. Après moult rebondissements, Bernard Tapie met la main sur les quotidiens du groupe R100 Media et devient donc patron de Nice ce matin, la Provence cœur ce matin. Etc, tout le groupe, tout le groupe, la Provence, Nice ce matin, Cœur ce matin, France Antille. Ce sont donc les journaux régionaux que Bernard Tapie vient de s'offrir en prenant le contrôle jeudi du groupe R100 Media. Suite à un long, très long feuilleton plein de rebondissements, les banques créancières du groupe ont donc finalement approuvé le plan de reprise porté par l'homme d'affaires et la famille R100. Elles ont décidé de renoncer à environ 160 millions d'euros de créances dont le montant en total s'élève à 215 millions d'euros et d'accepter les 51 millions d'euros proposés par l'ancien patron de l'OM. Déposé in extremis, l'offre concurrente du belge Roussel a été rejetée parce qu'elle était moins disante et menacée à un éclatement du groupe. Les belges ont également été victimes du coup de bluff de Tapie qui a déclaré son retrait définitif du dossier, laissant les banques regretter son offre. Les salariés des journaux et notamment les journalistes qui couvrent l'actualité marseillaise craignent ainsi des pressions. Il y a de grandes interrogations et beaucoup d'inquiétudes chez les journalistes. A indiqué d'ailleurs à l'AFP un Serge Mercier, cet élu au comité d'entreprise de la Provence qui demande à connaître, je cite, les réels projets pour le groupe de M. Tapie et R100. Le Figaro à présent et le groupe Figaro toujours dans la presse annoncent un plan d'investissement de 18 millions d'euros avec le lancement d'un site internet consacré à la vidéo et surtout, moins amusant, le départ d'entre 70 et 90 salariés. Et oui, le groupe Figaro a donc annoncé jeudi lors d'une réunion du comité d'entreprise qu'il allait investir 18 millions d'euros pour son développement. Parmi les pistes choisies, le lancement d'un portail internet consacré entièrement à la vidéo. Le site Figaro TV devrait être disponible au premier trimestre 2013, en même temps qu'une refonte complète du figaro.fr dans lequel les contenus payants vont prendre plus de place. Le groupe espère donc profiter de la forte croissance de la publicité vidéo sur internet pour augmenter la part provenant de ces recettes numériques qui représentent aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires total. Hunger Games, le film Phénomène, va être adapté en télé-réalité. Et oui, en attendant la suite du carton Hunger Games, les spectateurs américains pourront découvrir une déclinaison du phénomène littéraire en télé-réalité dès l'été prochain. Ce sera donc sur les chaînes américaines, bien sûr. Les grandes gueules de RMC ont appelé les auditeurs à voter. Excellent client pour les médias, Jean-Luc Mélenchon est donc, selon l'émission phare de RMC, l'un des hommes politiques à avoir crié le plus fort en 2012 pour défendre ses positions pendant et après la campagne présidentielle. Son franc-parler vient donc d'être récompensé par les grandes gueules. Célèbre émission quotidienne de RMC du lundi au vendredi de 10h à 14h, présenté par Alain Marchal et Olivier Truchot, de 10h à 13h, plus précisément. Le tweet injurieux, à présent, c'était en mai dernier, et envers Valérie Trierweiler, le tweet injurieux fait par Pierre Salviac. Eh bien, Pierre Salviac assigne RTL, puisqu'il était salarié de RTL. À ce moment-là, après son licenciement, et oui, 7 mois après son licenciement, Pierre Salviac attaque RTL dans un message posté, encore une fois, sur son compte Twitter. Cette semaine, l'ancien journaliste de la station de la rue Bayard a annoncé qu'il allait, en effet, saisir la justice contre son ancien employeur en déclarant sur Twitter. « J'annonce que j'assigne RTL devant le tribunal de grande instance pour atteinte à la liberté d'expression des journalistes sur leur compte personnel Twitter », a-t-il écrit. Aujourd'hui, Audrey Pulvar, très présente sur Twitter au moment des faits, il était également allé de son petit message en déclarant « Pierre Salviac conseillant à ses consoeurs, utiles aussi odieux et imbéciles que le Parisien traitant Carla Bruni de garce en 2008, classieux cette fois-ci », écrivait alors la journaliste à propos de son confrère, une vague de couleurs, qui avait poussé Pierre Salviac à faire marche en arrière en présentant ses excuses et en retirant son tweet. Mais malgré ce « mais à couple pas », RTL décidait de remercier Pierre Salviac après 6 ans de bons et loyaux services en tant que chroniqueur sportif sur la station. Et à l'époque, Pierre Salviac n'envisageait d'ailleurs pas de données suite à ce licenciement. Voilà donc cette affaire sur RTL. Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français. Le Parisien BVA a établi le classement des Français les plus populaires avec une méthode de sondage inédite pour ce type de classement. Et donc Jean-Jacques Goldman en ressort comme la personnalité préférée des Françaises. Le Gangnam Style de Psy dépasse le milliard de visionnages sur la plateforme de vidéos YouTube. Déjà sacrée vidéo la plus vue de l'histoire. Gangnam Style, l'hymne chevaleresque du Coréen Psy vient de passer le cap du milliard de visionnages sur la plateforme de vidéos. Et puis un mot de Audrey Poulvard. En conflit avec Mathieu Pigasse depuis plusieurs mois, Audrey Poulvard annonce sa démission de l'hepdomadaire des inroccultibles. On passe à présent au top et au flop de la semaine. Et comme top, premièrement, c'est cette semaine Sister. Et oui, cette nouvelle chaîne de la télévision parmi les 6 autres lancées mercredi 12 décembre. Sister a réussi son lancement du groupe M6 puisqu'elle a réalisé les meilleures audiences de ces 6 nouvelles chaînes. On passe à présent au flop et beaucoup de flops d'eux. Avec premièrement Cuisinella et avec sa nouvelle pub, cette entreprise française s'est faite une bien mauvaise publicité. Et puis comme flop toujours, c'est Audrey Poulvard qui a, je vous le disais tout à l'heure, démissionné de la rédaction des inrocc. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Et puis n'oubliez pas qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant de joyeuses fêtes de Noël, un bon réveillon de Noël. Et surtout de beaux cadeaux. Vous ne pouvez pas nous dire un petit peu ce que vous avez gagné et ce que vous avez eu plutôt même comme cadeau. Voilà, très bonne semaine, joyeux Noël. Bonne semaine donc, bonne chance également à tous ceux qui travaillent. Et finalement, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à tous.